Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Je pourrais avoir beaucoup plus, quand je dis beaucoup plus C'est à peu près 300 de force en plus, voire 400 de force en plus Donc déjà, je vous parle par centaines supplémentaires Ça veut dire que c'est quand même assez conséquent ce que j'ai actuellement Je vais vous le faire découvrir, je vais vous montrer vite fait le stuff Parce que ça ne vaut vraiment pas le coup, c'est vraiment pas optimisé Déjà vous voyez que je suis en full terre, donc j'ai 2832 vitalité C'est vraiment pas optimisé, c'est bien de temps en temps Peut-être pour faire du PVM avec une grosse team Pour faire vraiment du rock, je viole vraiment en PVM C'est des destins à 2000 qui sortent, etc Je vous spoil un peu d'ailleurs sur le viol qui va sortir actuellement sur le putsch Donc je vais vous faire découvrir un peu ma force 1533, donc je pourrais largement, largement plus optimiser Ceci en ayant passé Free Free 3 C'est déjà pas mal, c'est un stuff que du Free Free 2, du 2.10 Et du Old School Mais c'est quand même assez extraordinaire, c'est quand même des sales over Niveau dommage terre, j'ai 71 dommage terre, 27 dommage, j'ai 9 de puissance Donc ce qui reste quand même assez intéressant Je suis en 10 PA, 4 PM, parce que j'ai pas d'exo PA, j'ai pas d'exo PM Quand je PVM par contre je mets le gelano PA, PM Je sacrifie un peu de force, mais comme ça je suis en 11.5 Ça reste quand même assez potable Mais du coup là je vais vous montrer vraiment toute la force que je peux avoir Comment on peut taper au maximum Je vais donc aussi vous montrer un peu le stuff C'est vraiment basique, voilà je suis en full brousse En full brousse du moins, excusez-moi La ceinture qui donne 100 force Les bot brousse qui donne 90 force L'anneau qui donne 83 Il y a pas mal d'over, donc d'over plutôt Parce que les ovaires, voilà, c'est un peu le truc des filles on va dire D'ailleurs, pensez à vos ovaires les filles Voilà, dédicace à la jante féminine Eh monselle, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe Donc voilà, c'est un peu des jets dégueulasses D'ailleurs je vais dire jets pour les rageux Ce sont des jets dégueulasses Wall-Dank qui est, là c'est un Wall-Dank optimisé Mais parce que j'ai pas trouvé mieux niveau cap force pour la force Le masque Voodoo Thiry pour les 100 force Et d'ailleurs la mulette Oshimo que je ne devrais pas avoir Je devrais avoir plutôt la mulette Heroclite Et encore encore la béchasse qui est quand même assez cheatée, je vous l'avoue 5 PA, CC 1 sur 40 Elle donne 75 force, là elle est pas du tout au vert Elle est pas du tout over force Elle donne des dommages, elle donne des résistances de ouf, de malade mental Vous voyez, elle donne 10% en terre et en air Elle donne aussi 10 dommages critiques, bon ça c'est pas très intéressant Elle donne 300 vitalités, 75 force, 30 sagesse Elle a un malus de 6 coups critiques, mais bon c'est pas très très grave Donc voilà, il y a vraiment moyen d'optimiser ça Sachant que par exemple on peut mettre la coiffe du compte à rebours On peut mettre l'anneau du compte à rebours, la coiffe qui donne 100 force, 100 over force Donc ça veut dire qu'en over force elle peut donner 130 je pense facilement Avec l'anneau du compte à rebours qui donne 50 de force Donc en over elle peut donner 70 Il y a le bonus panoplie du compte à rebours qui est 50 pour 2 items à peine Après on met la cape logique qui donne 100 de force, 100 over Donc ça met aussi au moins 32 force supplémentaires en over Et la mulette héroclite qui est remplacée tout simplement par la mulette nocturable Qui donne elle aussi 100 force, 100 over force Donc ça donne aussi facilement 130 Toi tu me gaves à me lancer les échanges Après tout simplement j'ai mis mon ocre J'ai mis les forcenés majeurs, le forcené intermédiaire Le furibond majeur et le furibond intermédiaire Ici j'ai un bousculeur majeur qui sert à rien Donc on peut l'enlever, on va mettre le tutu à la place Je peux mettre aussi un trophée puissance, 80 puissance Mais ça reste quand même moins impressionnant Vu que j'ai moins de force Vu que la puissance quand elle est sur les caractéristiques Elle ne l'est pas répertoriée sur les stats en force directement Mais seulement au combat Du coup ça me fait 80 force en moins en fait si j'ai envie de dire Mais ça me fait en plus en fait En comptant la puissance Donc voilà vraiment rien de trop cheaté j'ai envie de dire Sauf peut-être et bien la force Et la force de frappe C'est ignoble La force de frappe on fait le putsch en Allez réellement on se le fait en 5 tours Sans forcer 5 tours On attend juste le putsch 100 Petite ellipse Ok on se retrouve pour faire parler la puissance des 1500 forces OUYEAH Je crie parce qu'en fait vous allez tellement être choqué C'est tellement abusé Hop Voilà on fait nos trèfles Petite perception on se booste Et il n'y a pas besoin de plus pour vous montrer violence Destin dégaflip en CC Non Esprit félin en CC 1282 dégâts Pour 3 PA Non Ce n'est pas de shit Pour 6 PA je fais une colère de Yop tous les deux tours Voilà c'est Voilà j'ai juste ça à dire C'est voilà 1118 100 CC Tous les sorters ont fait du moins 1000 Destin 956 Pas de CC Par contre Petit bémol avec esprit Si on passe notre tour Vous allez voir ça va faire plutôt des dégâts Voilà 1121 dégâts encore Je vous montre peut-être un peu la griffe joueuse Je parais peut-être le mec Ouais C'est normal Mais non Je trouve ça très 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 cheaté Voilà je me prends du moins 903 tout de même Si je ne lance pas Destin dégaflip Donc ça me kick C'est combien ça me kick Presque 40% de ma vitalité Donc faut pas que je reste rigolé trop avec ça Faut vraiment que je relance à tout prix le sort Et non boost Il n'y a même pas besoin d'être boosté Voilà Vous voyez par vous même Du moins 1117 Avec Destin 818 11 PA en plus c'est encore plus de shit Parce que je fais Destin Je fais double Je fais esprit Et après je fais double Destin Donc c'est ça qui est complètement abusé Et Voilà j'ai rien d'autre à dire Imaginez Un personnage level 50 Avec 500 forces Je ne vous spoil pas Voilà Je ne dis rien C'est une surprise qui risque d'arriver Mais je ne dis rien Un écaflip level 50 Avec 500 forces Je vous laisse réfléchir Les dégâts que ça pourrait faire Au niveau BL Quand on voit déjà Qu'au niveau THL On peut faire du moins 1000 Et oui J'ai mon bobo Renette Qui est spoil Non j'étais spotted Mais bon C'est pas le plus de shit Je vous l'avoue Je tiens quand même A vous montrer Le corps à corps La béchasse Quelque chose Qui est A vous faire jouir Je vous l'avoue Donc je vais vous le montrer Donc voilà On se retrouve tout simplement Pour vous montrer Un coup de béchasse Je vais relancer Un non boosté 100 cc Voilà 996 100 cc Normal Maintenant Nous allons nous booster Avec une roulette Oh 55 dommage en plus Je vais me booster avec Trelf Roux de la fortune Maîtrise Perception Voilà Soyons fous Tout en cc en plus C'est magnifique On va faire une petite roulette Et je vous invite à regarder Voilà 100 cc 1380 Plus un esprit 1141 Un tour Pour seulement 5, 6, 7, 8 8 PA A moi 2500 C'est abusé C'est juste magnifique A voir J'ai toujours rêvé Avoir un écart C'est c'est Qui a dit Que c'était pas cheaté Voilà J'avais juste ça A vous montrer Bon par contre Après je prends Du 920 Avec esprit Félin Mais c'est C'est juste abusé Voilà 1221 Sans cc En cc Sans boost Un petit esprit A 1017 Voilà J'ai rien besoin De vous montrer de plus Pour vous montrer Qu'un éca full force C'est abusé Même si vous avez pas 1500 de force Forcément Sur votre éca C'est comme on discutait Un éca de terre Peut avoir facilement 1000 force Avec un mode Très très viable Faut savoir que Ici j'ai déjà une brousse La brousse étant une panoplie Quand même assez viable Déjà rien qu'au niveau Des résistances Vu qu'elle nous offre Quand même Deux lignes de résistance En feu Et en eau Elle nous donne aussi Des résistances fixes Pas mal de PO Elle donne 3 PO en tout Je crois Elle donne 1 PM Et 1 PA Ce qui est quand même pas mal Avec un voile d'encre Qui nous offre un PO 3 lignes de résistance Pas mal de vitalité On peut déjà avoir Une base Assez viable Après il suffit D'alterner Avec certains items Etc Par contre la bêchasse C'est complètement conseillé En PVM Et en Coliseum Et après C'est à vous de voir En second anneau En amulette Et en coiffe Mais c'est complètement viable Après il ne faut pas non plus Le mettre full force Comme moi Comme vous voyez ici J'ai quand même Mis Investi 419 points de base Donc ça veut dire J'ai investi 999 points de stat En force Je ne suis pas rechauté Sans 1 Sachant que je ne suis pas rechauté Sans 1 quand même Donc j'ai quand même 419 de force En caractéristiques brutes Et après 1135 forces Données avec les équipements Donc c'est assez abusé Moi je vous invite A rester quand même Au courant Sur la chaîne Parce qu'à la prochaine bêta Donc ça veut dire A la bêta 2.15 J'aurai sûrement passé Tous les donjons Free Free 3 Sur l'officiel Et je risque de refaire Une vidéo Dans le même style Tout simplement Pour vous montrer Encore plus de rocks Parce que là Ça risque d'être Vraiment abusé On risque de dépasser Quand même Des Des stades de force Hallucinantes Donc moi je vous donne Rendez vous A une prochaine vidéo Pour cet hécathlipter Et moi je vous dis Bye bye Allez à plus tout le monde Tchuss Et bonne rentrée Sous-titrage Société Radio-Canada